Aujourd'hui, le procès des dirigeants de France Télécom a commencé. Plusieurs dizaines de fonctionnaires de France Télécom, maintenant c'est Orange, c'est Utelsat, c'est beaucoup d'autres choses parce que ça a changé. Alors à l'époque on voulait virer 22 000 personnes et comme vous allez entendre d'ici le 12 juillet, parce que le procès ça va durer jusqu'au 12 juillet, vous allez entendre dans ce procès comme quoi France Télécom de l'époque pour réduire le nombre de licencements, ils mettaient en oeuvre une politique, une politique pour que les employés ils partent eux-mêmes. Ce qui est connu dans la plupart des sociétés quand ils vont virer ou l'effectif, avant de mettre un plan, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont commencer à embêter les travailleurs, les fonctionnaires. Ici dans ce procès on dit harcèlement. Harcèlement nous travaille pour que l'individu il quitte son travail à son plein degrés. Ça c'était arrivé, ça arrive de temps en temps, beaucoup d'exemples, vous, vous avez autour de vous, mais peut-être vous-même, qu'on vous a forcé par harcèlement de quitter votre travail, d'être en chômage sans être licencié. Et ça c'était pour le politique de France Télécom de l'époque, puisqu'ils devaient virer 22 000 personnes, licencier 22 000 personnes qui étaient trop, alors ils ont commencé cette politique d'harcèlement. Par exemple, tout à l'heure j'ai entendu témoignages d'une famille de France Télécom, l'individu qui se brûlait à l'époque. Alors, ses enfants, ils disaient, il avait écrit une lettre pour la direction, en donnant toutes les explications de tous les problèmes qu'il y avait, après deux ans, après deux ans. Personne ne l'a pas répondu. Personne ne l'a pas répondu après deux ans. Et ça c'était grave. Alors beaucoup de gens, malheureusement, étaient obligés, voilà, par la force, par la force de quoi, on ne sait pas de quoi, de donner fan à leur vie, leurs enfants, sans papa, sans maman. Ça c'était grave. Et cet procès, c'est un procès unique, public. Puisque même le PDG de l'époque, il est parmi les personnes présentes au tribunal. Et actuellement, vous pouvez constater que ce problème existe parmi les policiers. Ces gens-là, qui sont gardiens de la paix pour notre pays, qu'ils risquent leur vie chaque jour. Alors, il y a aussi, parmi eux, de ce problème-là, qui était à l'époque chez France Télécom, et bien sûr, dans d'autres sociétés, on n'en parle pas. Vous savez, beaucoup de ces gens-là, qui perdent leur travail, leur emploi, ils ont déjà programmé pour leurs enfants, la vie, l'étude. Alors, tout d'un coup, l'individu, il a d'autres quatre enfants, ils vont aller à l'université, continuer à l'école, etc., etc. Le frais, vous savez, ça coûte cher. La vie, ça coûte cher, quand vous avez surtout des enfants. C'est vrai que l'université, pour le part, l'étude, l'éducation, tout ça, c'est gratuit. Mais pourtant, il ne faut pas oublier, si votre enfant, il est obligé d'aller dans une autre ville, un peu loin de chez vous, il y a le logement, transport, même s'il y a des bourses, et les bourses, c'est tellement le faible, et ça ne couvert pas la totalité de dépenses. Pour ça, perdre l'emploi, tout un coup, c'est grave pour certaines familles, mes chers amis, pour certaines familles, qui, depuis des années, ils vivaient tranquillement, avec l'honneur, parmi les amis, devant leurs enfants, papa, maman, travaillait, apportait de l'argent, pour assurer la dépense, de la famille, mais tout un coup, ils vont être licenciés, perdre l'emploi, et ça, c'est grave. On va voir ce qui va passer dans ce procédé de France Télécom, qu'ils ont gagné plus... Vous savez, France Télécom, à l'époque, était une des sociétés, une des entreprises, qui gagnaient énormément de l'argent. C'était une société florissante. À l'époque, communication téléphonique n'était pas tellement... Actuellement, ce n'est pas très cher, même les portables. Mais, à l'époque, c'était cher, vraiment. Et France Télécom, ils gagnaient énormément d'argent. Ils n'ont pas pour satisfaire leurs employés au moment qu'ils voulaient faire des changements, au moment qu'ils voulaient entrer dans le XXIe siècle. Technologie Internet, Technologie Modern Network, Satellite, et tout ça, ils n'ont pas pensé à leurs employés. Ils n'ont pas pensé à leurs employés. Ça, c'est un procès assez important que la France, dans l'histoire, va être fière à faire. Procès des dirigeants qui ont causé le mort de plusieurs dizaines de leurs employés. 08 92 23 95 20. On vous écoute. Vous avez la parole, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, iciestmaintenant.com. Une heure du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès l'en 3h.